Ok les potes c'est Galopa, j'espère que vous allez bien les potes Ecoutez une nouvelle vidéo aujourd'hui en ce dimanche soir Voilà, là à l'heure actuelle c'est Singers Event à Paris Voilà, mais je mettrai la vidéo en planifié Pour que ceux qui ne sont pas au Singers Event puissent voir la vidéo Voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas pu voir le Singers Event Les potes, ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive sur la chaîne YouTube Une grosse bonne vidéo avec du bon montage Bien doux, avec un bon son trap Qui va déchaîner les passions Checker mes stories, parce que là voilà, on est dimanche soir Donc à l'heure actuelle, il y aura des stories de la journée Du Singers Event, donc si vous voulez voir un peu ce qui s'est passé Ce que moi j'ai vu ou quoi comme père et tout Alors allez voir sur Instagram C'est Galopa comme Tartu, je vous répète Mais voilà, vous savez maintenant, vous savez très bien les bails Aujourd'hui on va parler des looks des influenceurs français Enfin surtout des YouTubeurs, YouTubeuses françaises et français Qui ont été à Coachella Mais l'année prochaine j'espère que j'irai avec une marque Ce sera vraiment top Qu'enfin une marque prête attention à des influenceurs français hommes Parce qu'il n'y a pas que les filles qui veulent aller à Coachella Et surtout des filles qui font de la mode Donc voilà, il y a du monde qui veut y aller je pense Avec des marques de mode En tout cas j'aimerais bien y aller l'année prochaine Sans me proposer ça, voilà Et les potes aujourd'hui on va en fait analyser Enfin je vais analyser, juger plus ou moins Juger entre guillemets Parce que moi je suis personne Donc vous savez très bien que Moi je donne mon avis sur ce que je vois Tout ça Mais je ne suis pas le maître de la mode Je ne connais pas tout par cœur Je donne mon avis de ce que je vois De ce que je ressens Par rapport au look qu'on voit Qu'on a vu par exemple sur Instagram Chez les Youtubers en question Qu'on va analyser ici ce soir Bah les potes écoutez Sans plus tarder Après générique c'est parti Attention Du coup les potes on commence tout de suite avec un mec Donc j'ai choisi Antonin Donc Antonin Je ne sais pas si il est resté 3 jours ou pas 3 jours Ok Et en fait Je choisis une Une Tony qui m'a particulièrement étonné Pas étonné Mais genre Il a fait assez rire Antonin c'est un gars tellement cool Je ne connais pas personnellement Mais quand on se croise Avec des événements ou quoi Il est toujours souriant et tout ça Et genre Voilà Je voulais en venir au fait Qu'il a une photo d'un look Où il flex C'est incroyable En ce moment son look Il est complètement Dans l'actualité Coachella Ok il n'y a pas de soucis avec ça Il n'y a aucune faute de goût On est dans les mêmes teintes On est sur du beige De la couleur paille Donc du jaune Un peu terne Donc pour le sac Je crois que c'est Jacquemus d'ailleurs Le sac Très beau d'ailleurs Les circonstances avec l'événement Le chapeau aussi Impeccable Voilà Au calme Petit polo Une de soleil Petit pantalon fluide Peut-être du lin Ou je ne sais pas quelle matière Avec des petites espadrilles La Tony est carré La Tony est grave cool Ce qui me fait rire vraiment C'est vraiment le fait qu'il flex comme ça Genre on voit vraiment le pied tendu Le dos on est en train de flexer comme ça Non mais c'est énorme En vrai la tenue est cool Après voilà il a fait d'autres looks Comme celui-ci Le deuxième avec sa chemise dorée Moi j'aime bien Franchement j'aime bien C'est Antonin Très simple Comme il dit dans sa vidéo en ce moment Il cherche un peu son style vestimentaire Parce qu'il trouve qu'il ne sait pas s'habiller Et d'ailleurs Antonin si tu vois la vidéo Mon gars Antonin On peut faire une vidéo ensemble si tu veux Voilà On fait un petit relooking dans Paris On n'a pas demandé ok Ce look là aussi est très bien Chemise dorée ouverte Petit collier Pour accessoriser un peu la tenue Ne pas faire juste un col ici Ouvert et puis il n'y a rien Il ne se passe rien Il n'y a aucune information Là c'est très léger Quelques colliers Vite fait Un petit short Voilà Pareil toujours en train de flexer Au max Après petite tatane Voilà Jordan Qui rappelle également La chemise dorée C'est carré C'est propre C'est un look estival Coachella Il fait 40 degrés A l'ombre d'accord Voilà Petite chaussette Avec la tenue ça va parfaitement bien Voilà Petite chaussette blanche Voilà au calme Franchement c'est carré C'est propre C'est propre Je ne sais pas ce que je peux dire de plus C'est propre Je trouve ça assez cool Et franchement Bah c'est propre Maintenant il est point On passe à Romy Donc Romy Elle a fait 3 looks majeurs Durant le festival Coachella Donc en fait j'ai fait un résumé Donc j'ai toutes mes notes Sur mon portable Premier jour Elle est partie sur Genre en reprenant ces mots Un look assez rock Grunge Avec un t-shirt noir imprimé Qui fait office de robe Qu'en fait elle a un t-shirt Assez oversize Donc office de robe Couplé à ça Une veste holographique Donc pour la touche de couleur En bombe Voilà Chaussettes blanches hautes Avec une paire de bottines noires Voilà Le style Enfin tous les styles de Romy Sont de chez vous Si vous vous posez la question Tout est de chez vous Donc voilà Jour 2 Elle a mis un body beige Avec une traîne En matière un peu tulle Vous savez un peu comme Les tutus de danseuse classique Pareil avec les bottines noires Pour casser un peu Le délire un peu classique Un peu Et jour 3 Elle a opté pour une robe En mode filet de pêche Entre guillemets Voilà Parce que c'est un peu C'est un peu la matière quoi En filet de pêche Et en dessous Elle a mis un maillot de bain Un motif Donc une pièce Un motif baroque Je vais vraiment faire un mini top 3 En fait En troisième position C'est le look numéro 2 Donc du jour 2 Pourquoi En soit Le look il est pas raté D'accord On est vraiment dans la tendance Le truc actuel Coachella Y'a pas de soucis Mais le premier truc Qui me vient en fait Au dessus Quand je vois la tenue là L'élastique en fait Qui retient le tutu Je trouve que ça fait vraiment Une information trop présente Alors que c'est pas une information Nécessaire Dans la tenue Je sais pas si vous voyez Un peu ce que je veux dire Ce truc là me gêne un petit peu Mais c'est pas bien méchant D'accord C'est qu'un détail C'est pas Et ça fait pas pour moi Parce qu'il y a ça Que la tenue est horrible Ou alors ratée Ou de mauvais goût Pas du tout Pas du tout Ça fait un contraste Avec le beige du body C'est pas méchant Un truc qui est bien aussi Par rapport à ça C'est qu'elle a accessorisé En fait En mettant une chaîne Une chaîne de ventre Je peux appeler ça comme ça Et du coup Ça accessorise un peu la tenue Ça fait un truc en plus Et je trouve que c'est vraiment bien Top 2 sur le top 3 Le look en fait Avec le soi-disant Filet de pêche Voilà Ce look festival J'aime beaucoup Le truc qui tombe super bien sur elle Il n'y a pas de soucis Ce serait vraiment mytho De dire Ouais Non ça ne lui va pas en fait Ça fait un peu pêche Non Arrête de mytho Tu mens pour rien Et aussi j'aime bien L'idée d'avoir mis Un maillot de bain en dessous En plus une pièce Un motif baroque Encore une fois C'est coaché là C'est là où les gens Peuvent vraiment se faire plaisir Au niveau tenue Il n'y a pas de jugement Il n'y a pas de Oh t'as dit comment être Non C'est open mind en fait Tout le monde peut se déguiser Se travestir S'habiller à sa manière Sans qu'il y ait de regard projeté De jugement permanent Comme on a en France En tout cas dans la rue Franchement de ce que je vois En photo Et ce que je peux entendre De coaché là C'est pas du tout ça Et ça c'est cool D'accord Et en plus avec la petite coiffure Avec les deux tresses Donc Enfin deux tresses ici Plaquées au niveau du crâne On a quelque chose Un peu rock Un peu machin Sans avoir un look rock Validé J'adore Et en top 1 les potes Je mets le look du jour 1 Voilà C'est pour moi le plus stylé Même si On est dans les trois looks Dans la simplicité totale C'est pas extravagant C'est des tenues que tout le monde peut porter Que ses abonnés peuvent porter également C'est ça qui est bien aussi Ce que j'ai mis C'est que j'aime beaucoup le look D'accord C'est l'un des looks les plus simples à créer Dans Premiers les trois looks En fait on a un t-shirt oversize Une paire de chaussettes blanches montantes Une paire de chaussures Et une veste La mise en place est facile Et après ce que j'aime également Ce que j'ai mis C'est que Plutôt que de faire un look basique Blanc et noir D'accord Donc bottine noire T-shirt noir Et chaussettes blanches D'accord Nord et blanc Elle a vraiment tué ça En amenant une touche Super punchy Super coloré Avec la veste en fait holographique Qui vient de chez Boo également Et voilà Le bleu Un peu bleu vert pétrole là Magnifique Romy bien vu On passe à Sana Donc Sana en fait Il y a une tenue J'ai retenue d'elle Durant ce festival Et pour moi C'est la tenue la moins réussie Et la moins acheminée correctement La moins aboutie De tous les looks des influencés Dont moi je parlerai dans ma vidéo Déjà il s'agit de ce look là Voilà Je vous mets la photo Ce que je trouve à redire Dans ce look là C'est qu'en fait C'est un peu un look Qu'on aurait pu voir Il y a 2-3 ans A Coachella Pour moi c'est pas un look Que tu fais en 2019 Parce qu'il y a eu tellement De choses en 2019 Tellement d'évolution Même en 2018 Tellement de nouveautés Vestimentaires Que franchement Faire un look aussi simple Parce que Sana quand même Elle aime bien les sapes Elle kiffe ça Elle kiffe la mode et tout On m'a pu penser Qu'elle aurait fait un truc Plus marquant Je dis on Moi J'aurais pensé Qu'elle aurait fait un truc Plus marquant En fait non Donc déception par rapport à ça De plus le collier Qu'elle a ici Je trouve il est vachement imposant Par rapport au haut Qu'elle a en dessous Le haut en plus Au niveau de l'encolure Il y a du détail Dantelle Par endroit ici Si j'ai pas de bêtises Donc voilà Ça fait peut-être Trop d'informations Je trouve le collier Va trop empiéter Sur l'encolure Je pense que peut-être Qu'elle a même pu opter Pour une brassière En fait Ça va peut-être faire Un petit style Un peu plus estival Vous voyez Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais voilà En gros c'est un peu Ce qui m'a marqué Par ça je trouve Que ça fait un peu Ça fait trop d'informations C'est un peu Ça fait un peu fouillis Le mélange de l'encolure Noire avec les dentelles Et tout ça Et le collier Gris massif Qui vient par dessus Je trouve ça fait Ça fait Vachement Encombré ici Voilà C'est un peu le terme Que je trouve Nécessaire là C'est un peu encombré Je trouve Pour moi C'était pas nécessaire Là dessus Donc voilà Par rapport à sa conclusion Je trouve que c'est pas palpitant C'est pas incroyable Et encore une fois C'est un look Qu'on a pu voir Il y a quelques années À Coachella Et maintenant je pense Qu'avec tout ce qui sort Au niveau mode Au niveau vêtements Au niveau marque Et tout ça Il y a grave main De faire des choses de ouf À Coachella De se lâcher Et là je trouve C'est un fait un peu Un style un peu fillette Un peu Ça fait très fille en fait Parce que voilà C'est short rose Elle a des cheveux Des mèches roses Avec ses cheveux Enfin des tresses Enfin voilà Ça fait très girly Très rose C'est son choix Je trouve qu'elle aurait pu faire Autre chose Voilà Les potes On passe maintenant À Johan Donc Sparkdise Johan en fait Il y a un look Qui m'a marqué De sa part Au niveau des looks Coachella Donc c'est ce look là On voit pas la tenue entièrement C'est dommage J'aurais bien voulu voir les chaussures Donc Johan si tu passes sur la vidéo Dis moi ce que tu avais en chaussures Sur cette tenue là S'il te plaît J'aime beaucoup ce look Le mec il a une chemise bleue Et un jean Du make-up Le make-up qui rappelle La couleur de la chemise C'est quand même pensé On est quand même sur un truc C'est réfléchi C'est ce que j'aime bien là dedans Le look va droit à l'essentiel D'accord On n'est pas sur un look Avec trop de froufrou De frifri La chemise elle a un imprimé D'accord La même chemise Sans les faisants Ce serait fait vachement simple Là il y a des motifs Et le fait qu'elle a la chemise A boutonné jusqu'en haut C'est très bien aussi Il a accessoirisé la tenue Avec un collier D'accord Un collier un peu Un peu bling bling Un peu avec des grosses mailles Quoi dorées Les lunettes de soleil Sont très belles Le vert bleu teinté comme ça J'aime beaucoup Ça fait la diff Au niveau make-up On retrouve sur les paupières Le bleu de la chemise Et le orange D'ailleurs si on regarde bien Oui oui Il y a le orange aussi Au dessus du bleu Le make-up est super cool Très simple Le teint est fait La couleur de la photo est cool La retouche aussi Le bleu de la chemise Et le make-up Etc Ça va parfaitement bien Avec le jean Qui n'est pas noir Qui est un peu gris brut Comme ça Je valide ce look D'accord Johan tu m'as eu Trop de trop d'informations Trop de blabla De blibli Trop de discussions On s'y perd D'accord Là c'est super Donc Johan Good game Ok On passe maintenant A Léna situation Léna Coucou Léna Mon look préféré De Léna C'est le look Où elle a en fait La tunique transparente Avec les étoiles Vous avez pris l'info C'est bon Vous avez capté Vous avez retenu l'info Ok La première c'est venue Je trouve que Ça ne la met pas en valeur Il y a beaucoup Pour le coup De froufrou De frifri La matière Elle a l'air cool Elle a l'air souple Parce que voilà Coachella Il fait très chaud La fente au niveau De la cuisse Et de la jambe C'est parfait Ça habille Ça dessine bien La silhouette C'est beau Mais par contre Je ne comprends pas la robe Je trouve qu'il y a Trop de drapés C'est cool Mais ça ne la met pas Non plus Ce n'est pas la fin du monde Ce n'est pas une tenue Innoble D'accord Mais pour moi Ça ne la met pas en valeur Par contre Deuxième tenue Que j'aime plus Que la première Ce drapé Or en fait Concrètement C'est de couleur or Ça c'est beau Avec les sentiags Là Les sentiags sont belles D'ailleurs Blanche et noir Avec un petit motif Un peu cobra devant Piton Avec un petit saddle Dior Et pour habiller tout ça La petite ceinture Au niveau de là Au niveau de Au niveau de la taille Voilà la taille Putain Le mec perd les termes Au niveau de la taille Pour marquer la silhouette Pour marquer le truc Pour resserrer un peu A la taille Et faire quelque chose Un peu plus bouffant Juste en dessous Du volume et tout Superbe Là pour le coup Good game Boîte-nue préférée Du coup comme je vous le disais Je trouve que déjà Les faux cheveux Avec les rajouts Tout ça Le look en lui-même Est vraiment vraiment cool En dessous de sa tunique Robe transparente On a du coup Une brassière Un peu couleur chair Voilà En dessous On a donc une culotte haute La culotte vient en fait Au niveau du ventre La robe en elle-même C'est cool aussi je trouve Au niveau des étoiles Et sur les bords des étoiles Il y a des sequins La tresse qui passe là Les faux cheveux Qui sont rajoutés Les lunettes de soleil Tout ça C'est superbe Encore une fois Les petits saddle geor On remarque Les petites sanchag aussi Noires Pour accès soiriser Tout ça La petite chaîne de taille Là comme ça Pour moi le meilleur look De Lena Sur cette période de Coachella Voilà Franchement c'est Bien vu bien vu Du coup je reprends mes notes Et on passe à Tissia les potes Donc alors Tissia Elle est restée deux semaines Sur l'événement Coachella Donc sur place Et elle est partie en fait Avec deux marques différentes Moi du coup Semaine là réunis Premier look On est sur des paillettes Et des sequins Sur une brassière Et au niveau de son collant Potalon Qui vient de chez Asos Le bandeau Berjka Et la veste qui vient Pour le coup Et qui est très très belle D'ailleurs Très belle veste Très stylée De chez One Shot Studio Jour 2 On part sur un look Avec plus de couleurs Aussi bien au niveau De la chemise Effectivement La chemise avec des motifs Fleurs imprimés Donc un gros coup de punch On passe du noir et blanc A un truc super punchy Super estival J'adore Et jour 3 On part sur un look Un peu plus bohème Bohem black Parce que du coup Il y a un gilet long Transparent D'accord Donc Grand gilet long Transparent Un soutif noir Et une jupe courte noire Tous deux à point blanc Voilà Avant de commencer à juger Les styles Ce que j'aime chez Tissier En fait C'est qu'elle a Voilà Elle a des formes Elle a des inses Elle a pas du tout De problème avec ça Elle aime bien Mettre des choses près du corps Et franchement Ça lui va à ravir D'accord Elle est pas là en mode Ouais bon j'ai des cuisses Oh putain je vais cacher ça Non 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 Tu vas pas cacher ça Putain Elle cache rien du tout Et franchement ça c'est cool On voit en fait On voit la naissance de la poitrine C'est pas du vulgaire Pour le look avec la chemise fleurie Laissez ouvert le bouton Tout ça C'est pas On tombe pas dans le vulgaire En mode En mode Ici il y a depuis très longtemps La simité forme et tout ça C'est carré Donc du coup vous avez capté Que j'aime beaucoup les looks Que dans tous les looks Qu'elle a posté Durant les deux semaines De présence à Coachella Ils sont tous différents Les uns les autres D'accord Des univers différents également Le rendu final Est cool Mais L'ultime c'est le deuxième Look numéro 2 D'accord Pour moi c'est le plus simple Des trois Niveau accessorisation Niveau vêtements Mais elle fait grave la diff Parce que cette chemise Fleurie colorée Là Franchement Elle défonce tout Le truc est simple Ça fait tout En fait Ça rehausse le truc Ça met du piment Du piquante Vous pouvez ne pas être d'accord Avec moi D'accord Vous pouvez très bien me dire Que c'est le look le plus simple Et qu'il est le moins recherché Mais je trouve que justement C'est très bien aussi Également On a accessorisé ça D'une manière Des plus simples Des plus simplistes D'accord Droit à l'essentiel Un collier Ocal Ce que je vois Au niveau des photos Là Je ne vois pas du tout D'autres accessoires Que le collier Voilà Elle n'a pas de boucle d'oreille À ce que je vois Peut-être que je me trompe Mais elle n'a pas de boucle d'oreille Elle n'a pas de bracelet Ou je ne sais pas quoi Uniquement ce collier Et ça fait le taf Les tresses et tout ça Le visage un peu dégagé J'en vais peut-être habiller Avec des grosses créoles Assez imposantes Assez dorées Peut-être qu'elle a essayé Que ça ne lui allait pas Ou qu'elle voulait faire Un truc plus simple Donc on respecte ça Au niveau chemise Pas de soutif Je vous le disais tout à l'heure Poitrine apparente Mais cachée Naissance de la poitrine Et pourquoi pas Où est le problème Ils partent Et du coup on finit Avec les chaussettes transparentes Et les buffalo Qui terminent parfaitement La tenue Voilà on est sur du clair Buffalo blanche Chaussettes transparentes blanches Jupes blanches également On n'en a pas parlé Mais jupes blanches Près du corps Pareil Encore une fois Good job Comme d'habitude Tissia Frangine C'est carré Et du coup Après on termine Par la madrée La mamma La mamacita Enjoa Fond à nain Trop tentant Il y a un look Dont plusieurs personnes Ont parlé Quand ils ont analysé Les styles youtubeurs A coaché là Ce style là En question Il va bien Cette photo là Il va super bien D'accord C'est marie C'est simple Brassière Short Mais par rapport à ça Peu de personnes Ont parlé du second look Il y va tout aussi bien Et en plus Qui met un coup de punch Et c'est super cool On va voir ça tout de suite Donc au niveau Sa tenue numéro 2 Elle est partie sur une tunique Si je peux dire ça comme ça Une tunique Jeune moutarde Avec des centiagues noires J'aime beaucoup le duo Hop C'est maillard l'abeille Mais on adore Et là vraiment On retrouve Marie Dans tout ce qu'elle aime La simplicité Voilà Elle a toute son image Par rapport à ça Là aussi il fait un beau make-up Voilà Lui aussi assez simple Mais avec du doré Au niveau des paupières Je ne me connais pas du tout Au niveau make-up Mais en fait Il y a des choses de paillettes Sur les paupières Voilà Au niveau des fossiles Et tout Enfin bref Vous voyez les photos De toute façon Vous pourrez juger Mais voilà Je trouve ça assez simple Comme make-up Mais j'aime beaucoup La tenue est très simple Mais ça lui va bien Ça a la meilleure valeur Pour moi il n'y a pas de faux pas Là-dedans Pour moi c'est une tenue réussie Et donc bravo Marie Ok les potes C'est la fin de la vidéo J'espère que la vidéo Vous aura plu les potes Écoutez Moi j'ai passé un très bon moment J'ai bien aimé Analyser les styles De ces youtubeurs là Français Moi je voulais vraiment mettre Les gens de la plateforme youtube En avant C'est assez cool J'ai bien aimé ce moment là Même moi tourner la vidéo J'ai kiffé ça Donc voilà Si vous avez kiffé le concept De la vidéo Tout ça Mes jugements Etc Sur la chaîne Juste en dessous là Sur le bouton rouge Si vous n'êtes pas encore abonné Si vous me découvrez Par rapport à cette vidéo là Bienvenue sur la chaîne youtube Une vidéo par semaine Le dimanche à 18h Quand tout voit bien Quand il n'y a pas de retard Sinon le reste Ça se passe sur instagram Donc sur mes réseaux sociaux Donc instagram majoritairement C'est Gaël ou pas Sur ce les potes Portez vous bien Je vous embrasse Voilà De l'amour en balle Comme d'habitude c'est important Et les potes A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501